Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal de 7h. Une fois n'est pas coutume, nous ouvrons ce journal par du sport et du foot. L'RDC a parfaitement entamé sa campagne des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui se jouera en Amérique du Nord. Les lopards de l'RDC ont battu les marabouts de la Mauritanie par 2 buts à 0. C'était tir à Kintias en présence du chef de l'État, Félix Antoine Kiseke de Chilombo. Une victoire marquée par la campagne de soutien aux victimes des violences sexuelles et des crimes. Comme nous dit Patrick Michel Moukoui dans ce reportage. Entre les léopards et la victoire, c'est devenu une histoire d'amour. Une histoire qui s'écrit page après page avec le soutien du parrain qui leur porte chance à tous les goûts, le président Félix Antoine Kiseke de Chilombo. Merci, je suis très fier de vous. Restons concentrés. Ce n'est que le début, un très bon début, mais la compétition est encore longue. La route est longue. Donc restons concentrés. Vous avez un match dimanche. Faites-nous honneur. C'est un terrain neutre. C'est Benghazi. Ce n'est pas à Khartoum. C'est ça la chance que nous avons. Donc restez concentrés et mettez-moi un ou deux buts encore et je serai l'homme le plus heureux de la planète. Ça va les gars ? Pour une première journée des éliminatoires du Mondial 2026, les poulains de Sébastien de Sabre n'ont fait qu'une bouchée de Mourabitoun grâce à un bongunda magistral dès son entrée en seconde période. D'abord, avec une passe millimétrée qui permet à Johan Huissa d'inscrire le premier but de la rencontre et quelques minutes plus tard, d'un compte à l'autre, le même bongunda se joue du gardien adverse pour sceller le sort du match à 2-0. Avec cette victoire, les Léopards viennent de poser les pieds sur les champignons vers le but final, la qualification. « Associer le jeu à la bonne cause », c'est ce que met le slogan « Floquer sur le maillot des Léopards » que portait le président Félix-Antoine Tshisekedi au stade de martyr. Plus jamais seul, le message transmet aux victimes de violences sexuelles et des crimes graves la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, de son gouvernement et du peuple congolais tout entier, de les aider à obtenir réparation. Lancé par le Fonds national pour la réparation des victimes de violences sexuelles et crimes graves faune à rêve, cette campagne va accompagner les Léopards jusqu'à la prochaine Coupe d'Afrique de Nation en Côte d'Ivoire. L'objectif étant d'alerter le monde sur les génocides et crimes graves commis pendant des décennies en République démocratique du Congo. Tous les 26 gouverneurs de province de la ville de l'RDC sont convoqués à Kinshasa pour une conférence autour du président de la République devant le garant de la nation lors de cette quatrième conférence de gouverneurs et la dernière pour ce quinquennat de Félix-Antoine Tshisekedi de Tchilombo. Ces chefs des exécutifs provinciaux ont réclamé plus d'autonomie et des moyens de leur politique. C'était dans un mémorandum remis au président de la République. Plus de précisions dans ce reportage des Blondines au fond. La République démocratique du Congo dans sa profondeur et du haut de ses 2 345 409 km² était valablement représentée dans ce mythique salle des congrès du palais de la nation. Ils sont venus de toutes les 26 provinces du pays. Tous ont répondu présents à ce sacré rendez-vous annuel. Après Mandaka dans la province de l'Équateur l'année dernière, la 10e conférence des gouverneurs s'ouvre ce jour à Kinshasa, la capitale. Cette conférence est la quatrième et la dernière du premier quinquennat de Félix-Antoine Tshisekedi de Tchilombo. L'occasion était toute indiquée pour évaluer l'efficacité des stratégies visant à assurer un fonctionnement harmonieux entre l'exécutif national et les provinces. Dans un mémorandum lu devant le président de la République, les gouverneurs des provinces réclament plus d'autonomie et des moyens de leur politique. On a noté les interférences intempestives du pouvoir central dans les matières relevantes de la compétence exclusive des provinces au terme de l'article 204 de la Constitution. L'exemple le plus patent est celui de la gestion des crédits carbone. En tant que gouverneur de la province de Maïdoumbe, je sais de quoi je parle. Dans ce dossier, le gouvernement central décide tout simplement sur la répartition des bénéfices générés par le crédit carbone en s'arrogeant de la part du lion et en ne réservant que des miettes aux communautés forestières. Depuis 2009, toutes les provinces manquent les moyens de leur politique et revendiquent l'application des articles 175 et 181 de la Constitution relatifs respectivement à la retenue à la source de 40% des recettes à caractère national et à la Caisse nationale de péréquation CNP. L'heure étant au bilan, les chefs des exécutifs provinciaux ont été mis devant leur responsabilité quant à l'exécution des différents programmes de développement à la base engagés par la République sous l'impulsion du chef de l'État Félix-Anton Tshisekedi-Chilombo. En sa qualité de garant de la nation et président de la conférence des gouverneurs, le chef de l'État a émis quelques inquiétudes quant à l'exécution des recommandations issues des deux dernières conférences. Face au tableau d'Épin, je tiens à exprimer mon inquiétude en ma qualité de président de la conférence des gouverneurs. Cette inquiétude résulte principalement du faible taux d'exécution des recommandations pourtant collectivement agréées, particulièrement celles relatives à la huitième et à la neuvième session. Par ailleurs, il se dégage une fâcheuse tendance consistant pour les gouverneurs à charger le gouvernement central sur les dossiers les préoccupants, sans pour autant tenir compte à certains égards des responsabilités qui leur incombent vis-à-vis de leurs administrés. Aussi, les rapports tendus observés dans les assemblées provinciales et les gouverneurs de province, transcendés par des considérations d'ordre personnel et de leadership, ne favorisent pas le développement à la base. Et à des lieux du fonctionnement de la conférence des gouverneurs des provinces, ce thème évocateur rappelle aux chefs des exécutifs provinciaux leur rôle régalien, celui non seulement de veiller au respect de l'exécution et de l'application des lois, décrets et règlements qui régissent notre pays, mais aussi de favoriser l'intégration des politiques régionales, fédérales et communautaires dans les territoires de leurs entités respectives. Et juste après l'ouverture de cette dixième conférence, quelques gouverneurs présents dans la salle ont réagi au micro de Blandine Dovo. On les écoute tour à tour. L'institution conférence de gouverneurs est constitutionnelle, donc c'est les cadres où on discute justement des questions qui concernent à la fois les provinces et les pays de manière générale. Et lorsqu'il y a un faible taux du degré d'application de ce qui avait été convenu, qui a des conséquences dans les vécus quotidiens des populations. Et donc cette dixième conférence est une occasion qui permettra aux uns et aux autres de se mettre ensemble pour discuter justement. Vous avez suivi la motion des gouverneurs en début de ces assises. Il y a bien de sujets qui doivent être discutés pour être parifiés. Alors pour nous, les gouverneurs de province, unis comme un seul homme, nous avons profité de cette occasion pour signer une motion à faveur du président de la République. Nous demandons donc aux Congolais de tous les bords, nous demandons à toutes les Congolaises et à tous les Congolais de soutenir la candidature de la présidente afin de lui donner un deuxième mandat. En ce qui concerne les élections, ils ont dit dans ce sens-là des élections qu'on a pris de façon que les projets qui sont déjà en cours, les 145 territoires et d'autres projets qui doivent être pérennisés, n'est-ce pas, seront plus en compte. De manière générale, je souhaite tout simplement que le chef de l'État puisse prendre une nouvelle direction sur les institutions provinciales et également que les gouverneurs de province puissent peut-être dans un futur proche être pourquoi pas nommés par lui ou simplement que la Constitution puisse nous donner une certaine largesse pour pouvoir établir un fonctionnement qui sera totalement nouveau. L'affaire continue de faire grand bruit sur les réseaux sociaux. Des images chocs de personnes abattues lors de conflits intercommunautaires à Sakanya, à Malemba Koul, plutôt, dans l'espace grand Katanga. Le gouvernement vient de monter au créneau et vient d'ouvrir une enquête et les notables de cet espace exigent plus de sanctions contre ces auteurs. Et déjà là. Les images sont insoutenables et suscitent de l'émotion. Quatre personnes sont mortes lundi dernier à Malemba Koulou dans le Haut-Loumanie dans les conditions qui restent encore à élucider. C'est dans ce contexte que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, Peter Kazadi Kankondé, a instruit la gouverneure de cette province d'initier une mission d'investigation dans les territoires de Malemba Koulou pour comprendre comment les scènes si horribles ont pu se passer. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, exige que soit associée la justice pour que les responsabilités soient établies et que les arrestations opéraient et que le coupable réponde de leurs actes. Dans l'entretemps, les notables de l'espace Katanga se sont réunis et lancent un appel à la paix et à la cohabitation pacifique. Personne de nous ne peut accepter ce qui s'est fait à Malemba Koulou. Et nous savons très bien que ce n'est pas notre guillotine. Ce qui se fait là-bas est totalement importé ou soit organisé de toutes pièces. Et nous les avons. Et nous sommes en train de suivre ce qui s'est fait, que cela est organisé par des politiciens qui ne veulent pas qu'il y ait donc des élections au commun. Voilà le concours. Nous appelons d'abord, premièrement, tous nos frères qui sont à Malemba de cesser et de ne pas être manipulés par ces politiciens en mauvaise postille. Pour Alex, c'est de l'ex que les fauteurs à nos troubles, on doit les arrêter, il faut sévir, il faut les punir conformément aux dispositions légales de notre pays. Aux autres citoyens, où que vous soyez, vous êtes dans votre pays. La constitution de notre pays vous donne cette prérogative d'habiter n'importe quel coin de la République. Neuf mois déjà depuis que l'actuelle équipe dirigeante de la générale de carrière de mine, GKMN, a été installée. Hier, le membre de ce nouveau comité était en face de la ministre d'Etat en charge du portefeuille pour présenter leur bilan à mi-parcours. Pour Angèle Madbiela et Elie Landou, plus de précisions. Neuf mois après leur nomination par le président de la République, les membres de l'administration et de la direction générale de la générale de carrière des mines sont allés rendre compte de leur bilan à mi-parcours à la patronne des entreprises publiques. Cette réunion avait pour objet l'examen de la situation qui prévaut au sein de la GKMN. La GKMN doit démarrer un opérateur minier sur qui l'Etat devait fonder sa politique minière. Je vous exhorte à plus de cohésion en vous rappelant que tout le monde doit être impliqué dans la gestion pour une meilleure gouvernance corporative. En tant que mandataire de l'Etat, vous êtes astreint à un devoir de rédivabilité envers l'actionnaire unique pour en juger de la légalité et de l'opportunité d'une part et vous devez être solidaire dans les décisions que vous prenez. L'intérêt de l'Etat devant primer sur toute chose. Le président du conseil d'administration qui remercie la ministre de l'Etat en charge du portefeuille pour son implication dans le redressement de cette entreprise en 10 ans. Je dirais que le bilan est positif dans le sens où nous avons redynamisé l'entreprise. La ministre de l'Etat, ministre du portefeuille est notre actionnaire. Nous avons une relation particulière avec notre État qui nous considère comme un de ses piliers pour pouvoir transformer la politique minière du Congo. Nous voulons que ça se fasse en bonne harmonie avec elle. Pour le directeur général adjoint, la GECAMINE doit retrouver sa plus belle robe d'antan pour contribuer au développement du pays. A noter que la présente réunion vise à sensibiliser les membres du conseil d'administration et de la direction générale sur leur rôle et la mission leur assignée afin de relancer les activités de la GECAMINE. Deuxième round entre le parti prénant et les acteurs ouvrant dans le secteur munier en RDC. Pendant deux jours, ces participants ont tracé une nouvelle ligne de conduite claire à suivre pour la commercialisation et l'exploitation des produits miniers en RDC. La révision du code de munier figure aussi parmi les recommandations de ces travaux. Comme nous dit Robert Ndéjicen. Quelle solution innovante pour répondre efficacement aux défis qui affectent le secteur munier en République démocratique du Congo ? C'est sur ce thème que les participants et experts du secteur munier se sont apaisantis à cette deuxième réunion du cadre national de concertation des parties prénantes du secteur munier organisée du 13 au 14 novembre 2023 par les conseils présidentiels d'éveil stratégie. Cette deuxième réunion du cadre national de concertation des parties prénantes du secteur munier était une opportunité pour inviter les parties prénantes à s'inscrire dans l'approche de l'innovation en vue de trouver des solutions appropriées aux problèmes qui freinent le développement du secteur munier en République démocratique du Congo. A la clôture des travaux de cette deuxième réunion les coordonnateurs du conseil présidentiel d'éveil stratégique François Mombatichimbi a salué la contribution remarquable des délégués qui ont dans leurs ateliers respectifs tracé une ligne de conduite claire à suivre pour booster les secteurs muniers selon la vision du président de la République Félix Antoine Tissékédi-Chilombo. Pour François Mombatichimbi les défis qui minent ce secteur sont énormes. Parmi les engagements phares de M. le président de la République Félix Antoine Tissékédi il y a le fait de créer les conditions pour que les Congolais puissent d'une part profiter réellement de ces dons qu'ils disposent. Il a été jugé utile de créer un cadre à partir duquel toutes les catégories impliquées dans cet exercice de la production et de la commercialisation de produits miniers puissent avoir la possibilité d'échanger, de réfléchir. Et parmi les recommandations qui ont été faites au cours de ces travaux l'on note la nécessité de reviser les codes miniers congolais pour une meilleure adaptation dans le contexte actuel. Le vice-ministre de Mines Godard Moutimona les gouverneurs des provinces les ministres provinciaux ont activement participé à cette deuxième réunion. Les Congolais votent le 20 décembre prochain et la publication des résultats se fera bureau des votes par bureau des votes. Information livrée par le président de la CENI, Déni Kadima, lors de son échange avec le membre des organisations de la société civile. C'était au cours d'un cadre de concertation organisé au Palais du Peuple. Tétisamba et Jéristo Fungé nous en disons. La salle de spectacle du Palais du Peuple a accueilli ce mercredi 15 novembre 2023 un cadre de concertation CENI représentant des organisations de la société civile animé par le président de la Commission électorale nationale indépendante Denis Kadima Kazadi. L'objectif est d'accroître la confiance par le renforcement de la transparence et le caractère inclusif du processus électoral afin de mettre les parties prénantes en confiance. Occasion pour le numéro de la centrale électorale de faire l'état des lieux du processus électoral en fournissant un maximum d'informations à six semaines destructées. La CENI fait sa part en termes d'inclusion. Nous tenons à la transparence. Nous vous le répétons. Les résultats des élections seront publiés par bureau de vote. Et c'est la loi. Aujourd'hui, c'est la loi. Nous allons le faire par bureau de vote. Pourquoi nous le faisons ? C'est pour qu'il y ait transparence. Donc, inclusion, transparence, mais il y a aussi intégrité. Introduisons ce cadre de concertation. Le deuxième vice-président Didi Mana Ralinga a noté que l'approche de l'organisation des élections est une période souvent caractérisée par le doute sur la tenue de structurants, la diffusion des messages de désinformation sur le travail que fait la CENI et la montée de l'attention dans les relations entre le pouvoir en place et les partis de l'opposition. Par la suite, avec une attention soutenue, les participants ont suivi les exposés des experts de la CENI sur des questions bien spécifiques. Moment d'échange auquel ont participé notamment les membres du bureau de la plénière de la CENI, bouclant ainsi la série des cartes de concertation qui ont réuni d'abord en tout début de semaine les 26 candidats présidents de la République, puis les partis et régroupements politiques ainsi que les candidats indépendants. Des sacs de riz made in Japan inondent le marché congolais. Le Japon vient de faire un don au gouvernement congolais de sacs de maïs plus de 4 700 tonnes au total pour lutter contre la crise alimentaire en RDC. Ces sacs de riz ont été réceptionnés par la ministre d'État en charge du plan. Plus de précisions dans ce reportage de François Sousbouila Bouaki, Pompoumba et Patrick Djokoukou. Près de 160 000 sacs de riz à injecter sur le marché congolais dans les entrepôts Kyabiku. 10 000 sacs de riz sont emmagasinés. Le Japon renouvelle sa traditionnelle aide au développement pour appuyer différents projets en RDC grâce au fonds généré après la vente pour constituer les fonds de contrepartie. Ce mercredi, la ministre d'État, ministre du plan, Judith Soumy Noa-Toulouka a salué ses efforts pour assurer la sécurité alimentaire. Elle a énuméré les projets à financer. Il s'agit des projets d'ici après. Dans le secteur de la santé, il y en a deux. Le premier, c'est le projet de construction et équipement d'un centre hospitalier à l'auto dans le territoire de l'Omela dans la province du Sankourou exécuté par l'ONG APDI. Le second projet au niveau de la santé est un projet de numération des soins obstétricaux et néonatales essentiel à l'aide de l'échographie portable sur smartphone en République démocratique du Congo territoire de Kenguei province du Congo exécuté par la société Soy Corporation. Dans le secteur de l'eau assainissement, il y a un projet de forage, alimentation et distribution d'eau potable pour tous au quartier Kingu site de camping dans la commune de Selimbao dans la ville province de Kinshasa exécuté par l'ONG Genadip Kung. Et enfin, dans le secteur de la protection sociale, il y a un projet de construction et d'équipement des ateliers de formation technique à Moanda dans la province du Congo central exécuté par l'ONG ADS. Pour le diplomate Hiroyuki Minami, ambassadeur du Japon RDC, ce don vient lutter contre la pauvreté. Le gouvernement de Japon apporte son aide publique au développement en aspirant à Yundi Media pour tous en mettant un accent sur l'aspect de la sécurité humaine. Le Japon entend accompagner les actions du gouvernement congolais en vue de garantir la sécurité alimentaire et améliorer la situation nutritionnelle de sa population. La vente du riz à un prix social a pour but d'atteindre les différentes couches des populations, ceux-ci dans le respect du dépôt obligatoire minimum exigé par l'accord du don. Le déchargement du navire a pris fin le 14 novembre dernier et les opérations de livraison se poursuivent au port de Matadi. Le gouvernement congolais sera d'ici peu doté des données fiables géophysiques aéroportées sur base des études réalisées par les congolais. Les recherches sont financées par les fonds miniers pour les générations futures à la hauteur des 60 millions de dollars américains. Un atelier sur la cartographie minière en RDC a ouvert des plusieurs séports à Kinshasa. Toute la cartographie minière dont dispose la République démocratique du Congo date de l'époque coloniale avec les technologies d'alors. Les services géologiques nationales du Congo en collaboration avec Excalibur et sur un projet de cartographie géophysique aéroportées en première phase et en deuxième phase un suivi au sol des données géophysiques, géochimiques et géologiques. L'objectif est de permettre au gouvernement de la République de disposer d'un portefeuille minier fiable et de créer une banque de données pour attirer les investisseurs. Les informations que le directeur général du service géologique national du Congo Raoul Ouazenga a livré à l'occasion de cet atelier de réflexion sur l'évolution de la recherche géologique et minière vont toutes dans ce sens. La ministre de Mines Antoinette Samba Kalambaye qui voit en ce projet la vision du président de la République de pourvoir le pays des nouveaux gisements a confirmé les attentes du gouvernement de ce projet. Nous pensons que l'heure est arrivée aujourd'hui pour que la République démocratique du Congo puisse avoir des données fiables sur base de sa propre recherche de ses propres explorations afin que nous puissions contrôler toute la chaîne des valeurs de nos minérés. Financé par le gouvernement de la République à hauteur de 60 millions de dollars américains grâce au fonds minier pour les générations futures, ce projet va renforcer la connaissance du sous-sol congolais parce qu'il s'inscrit bien dans le plan stratégique national d'exploration de la RDC après plusieurs décennies. L'entreprise frontière minier Asakanya dont le Oukatang a désormais placé sous le contrôle des inspecteurs de l'ARSP décision prise par le directeur général de l'ARSP lors de sa descente aux installations de cette entreprise minière. Située dans le territoire de Asakanya province du Oukatanga la société minière frontière SARL a reçu ce jour le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé. L'honorable Kachal Katambe et sa suite composé des OPJ ainsi qu'un échantillon des entrepreneurs venus délibérément de quelques provinces du pays pour l'accompagner dans cette mission de contrôle de grande envergure. Au cours de cet entretien celui que l'on considère comme étant défenseur des intérêts des sous-traitants est revenu sur l'importance des mesures d'application de la loi sur la sous-traitance qui met en exergue l'entrepreneur congolais dans chaque activité secondaire des sociétés principales. Une action soutenue à bras le corps par le chef de l'État qui souhaite à tout prix voir la création de la vraie classe moyenne dans son pays. Nous n'étions pas au courant de beaucoup de choses concernant la sous-traitance. Nous apprécions beaucoup le travail, le pragmatisme de M. Miguel, le DG de la RSP dans ce qu'il est en train de faire. Il est vraiment en train de concrétiser la vision du chef de l'État de faire des sous-traitants congolais ou de faire des congolais des millionnaires. Le chef de l'État choisit la personne qu'il faut à la place. Celle qui sait descendre au niveau des déminus que nous étions oubliés et il a fallu quelqu'un qui a un sens de détermination comme M. Miguel. Nous sommes très heureux d'accompagner l'excellence dans son contrôle. Tout s'est très bien passé nous voyons que les entrepreneurs se sont vraiment mis de l'avant et les choses se passent vraiment très bien. Nous avons fait la visite avec lui et nous entrons dans ces entreprises maintenant. Le Congo va de l'avant et les entrepreneurs vont de l'avant. Alors je dirais encore merci merci à notre président de la République d'avoir mis en avant ce projet. Alors nous sommes derrière lui et que le Congo aille encore de l'avant. Ainsi, le DG Miguel inscrit la démarche de ses activités dans la droite ligne de la vision du premier citoyen congolais qui tient à valoriser l'entrepreneuriat congolais. La population congolaise appelée à s'approprier le processus électoral en cours en RDC l'appel et du président d'une association de jeunes qui vient de fouler les sols congolais comme dit Jujun Zibou dans ce reportage. Après un long séjour passé à l'étranger, Mike Toanga a finalement regagné la terre de ses enceintes par l'aéroport international d'Angeli. A sa sortie de l'aéroport, l'autorité morale de l'association 2023, tous derrière Fachi, sera reçu par des cris de sang par les membres de son association. Ensuite, le cortège prendra la route de direction le siège national de TDF dans la commune de Kisinsault. Là encore, une fois, un bande de foule impressionnant l'attendait avec un accueil délirant. Après la visite du siège dont il a financé les travaux à 100%, le président de TDF s'est adressé au sien en ces termes. Comme vous le voyez, notre association porte le nom de 2023, tous derrière Fachi TDF. C'est une association qui a été fondée il y a trois ans. Donc nous, nous avions eu cette vision d'aigle en disant nous devons tout faire en vie de l'accompagner. Trois, il doit l'emporter. En 2023, il doit avoir une majorité écrasante. Alors, nous nous sommes dit nous devons créer une structure capable de permettre au chef de l'État d'avoir la majorité absolue et surtout de gagner même au-delà de 80%. Profitant de cette occasion, Mike Toanga invite la population congolaise de voter Félix Antoine Tisekedi-Chilombo et lui offrir une majorité écrasante. Au total, près de 1500 personnes sont venues souhaiter un bon retour à ses dignes fils du pays, un soutien de taille au chef de l'État Félix Antoine Tisekedi-Chilombo. Bientôt, un nouveau partenariat sera scellé entre l'RDC et le Brésil dans le cadre de la promotion du travail social. L'annonce a été faite par l'ambassadeur brésilien en RDC lors des descentes à l'Institut National du Travail Social. Manu Tabangoulou. A la recherche d'une bonne formation professionnelle et l'amélioration de la qualité des prestations des enseignants au sein des Instituts Nationaux du Travail Social Inetés, le Conseil d'administration de l'Institut National du Travail Social de Linguala est allé solliciter l'expérience et le partenariat avec le Brésil et ce, sur demande du ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Sociale Modeste Moutinga. C'est dans ce cadre que l'ambassadeur brésilien Roberto Parenté a visité le siège de l'Institut National du Travail Social Inetés dans la commune de Linguala sur avenir des Huileries pour constater et évaluer les besoins a-t-il précisé. C'est important en collaboration entre les institutions d'État, soit l'État brésilien ou l'État congolais et ces premières visites c'est très important pour voir qu'il y a même une possibilité de coopération. Le professeur Emmanuel Kabongomalou PCIA de cet établissement public explique sa satisfaction de cette visite avec espoir de voir ce projet aboutir. L'État congolais a souhaité que nous puissions nous adresser à tous les pays amis qui ont une expérience en matière de travail social pour qu'ils puissent nous aider dans la formation de nos enseignants, dans la formation de nos étudiants et aussi dans la construction des bibliothèques assez modernes. Il s'est précisé que les Inetés sont installés dans cette province du pays notamment à Kinshasa au Kuilu à Kikuit à Goma au Sudkivu à Bukavu au Sankoro à Lodja à l'Équateur dans la ville de Mandakar. C'est fini pour ce journal de 7h. Mesdames et messieurs, ce journal a été réalisé par Mamita Bangulu Papi Jingyi Namao Discover en Pongo. La partie technique a été assurée par Émile Lezola Jean-Olympe Alain Gallia et Ruben Saint-Koumbou. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Très bonne suite des programmes. Au revoir.